aujourd'hui vous allez découvrir que les paroles contiennent de la puissance et apprendre à les utiliser pour changer votre vie ceci est tout de suite à l'antenne je crois qu'il y a des messages que nous devons écouter tant que nous sommes vivants au moins deux ou trois fois par an même si vous croyez que vous les connaissez vous devez les écouter plusieurs fois et parmi ces messages les messages sur la pensée les messages sur la vie dans le fruit de l'esprit sont parmi ces messages aussi et l'importance de manifester ce fruit et il y des tas de ce genre de message mais l'un d'entre eux et l'enseignement sur la bouche l'enseignement sur la puissance des paroles ça me stupéfie j'y pensais aujourd'hui combien d'années je suis allé à l'église non mais des années et des années sans jamais écouter un message sur la puissance des paroles jamais pas une seule fois donc j'attristé le saint-esprit tout le temps je disais des choses qui entravaient complètement les anges qui d'après la bible sont envoyés pour aider les héritiers du salut je disais des choses qui les empêchait complètement de m'aider je ne savais pas ce que je faisais parce que personne ne me l'avait dit maintenant il ya probablement des personnes ici ce soir qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais vous enseigner beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler mais une des choses les plus difficiles sinon la chose la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés tous les jours c'est d'essayer de contrôler notre bouche en fait la bible dit que nul ne peut dompter la langue à part le saint-esprit c'est lui qui le fait cela ne veut pas dire que le saint-esprit va la dompter à notre place mais que nous devons prier régulièrement et demander l'aide de dieu là dessus et si vous lisez les psaumes vous verrez que le roi david faisait ça tout le temps il faisait des confessions concernant sa bouche et ses paroles et demander toujours à dieu de l'aider que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon coeur te soit agréable mais une garde à ma bouche au dieu de peur que je ne pêche contre toi par ma langue il ya toutes sortes de verser comme quoi vous devez prier et demander tous les jours à dieu de vous aider à prononcer les paroles de la vie partout où que vous alliez et non pas celle de la mort amen l'autre chose qui arrive quand nous comptons sur le saint-esprit pour dompter notre langue sachant qu'il ne va pas le faire à notre place je crois que le saint-esprit nous le rappellera l'évangile de jean nous dit que le saint-esprit nous rappellera des choses donc si vous êtes comme moi et je suis sûr que nous nous ressemblons tous à bien des égards vous dit des choses et vous les regrettés mais si vous vous fiez à dieu pour vous aider quand vous dites des choses que vous ne devriez pas dire vous commencez à avoir une conviction là dedans que vous devez vraiment faute d'une autre façon de le dire vous taire amen et je vais enseigner là dessus tout le week end vous dit tu vas enseigner tout le week end sur la bouche croyez moi il ya beaucoup de choses à dire là dessus nous ne manquerons pas d'informations et je ne crois pas que vous allez vous ennuyer mais si aucun de vous n'a besoin de ce message je me le besoin le don que dieu m'a donné et dans ma bouche mais elle a aussi été mon plus grand problème dans la vie et ce n'est pas du tout rare donc nous allons intituler ce message les paroles contiennent de la puissance de même que ce genre ici contient de l'eau ce soir les paroles que nous parlons contiennent de la puissance en elle et je veux que vous compreniez ça chaque parole qui sort de votre bouche a de la puissance en elle une puissance créative ou destructive une puissance positive ou négative la plupart de nous connaissent proverbe 18 21 qui dit la mort et la vie dépendent de la langue maintenant c'est un verset sensationnel la mort et la vie dépendent de la langue je crois que je dois faire attention à mes téléspectateurs en ce moment et m'assurer que vous m'aviez bien entendu la mort et la vie dépendent de la langue amen et la bible dit que elle nous dit en fait que nous mangerons du fruit de nos paroles soit pour la vie soit pour la mort donc vous mangez littéralement vos paroles elle sortent de votre bouche passe à côté de votre visage entre dans vos oreilles et descendent au dedans de vous donc nos paroles affecte non seulement les autres mais elle nous affecte également maintenant je crois que nous sommes tous assez intelligent pour comprendre que nous pouvons soit dire quelque chose à quelqu'un qui le rende heureux soit qui le rendent malheureux vous comprenez ça n'est ce pas mais je veux aussi que vous compreniez nous allons focaliser ce soir sur les paroles elles mêmes et non pas sur la manière dont nos paroles affectent les autres ce dont nous parlerons plus tard mais je veux vous parler en fait ce soir de l'effet de nos paroles dans le royaume de l'esprit parce que c'est un domaine auquel nous ne pensons que rarement je me souviens il ya plusieurs années il ya très longtemps que j'étais dans une situation difficile et il y avait je travaillais pour des gens qui étaient difficiles à vivre je ne sentais pas qu'il me traiter comme il faut et plusieurs personnes au travail avait le même problème que moi et donc nous sommes tombés dans le même piège dans lequel tombent les gens bien que nous soyons chrétiens et vous savez ya kaka 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 je n'arrive pas à croire ça et ce n'est pas juste et ce n'est pas équitable et blablabla donc dieu a commencé à s'occuper de moi et à s'occuper de moi comme quoi je devais arrêter ses commérages, que je devais arrêter la médisance et le rapportage et que quand je sens qu'on me traite injustement, je ne dois pas courir, le raconter à trois autres personnes et les provoquer pour qu'elles me racontent les injustices qui leur arrivent et pour que nous puissions en parler ensemble. Donc, vous savez, Dieu s'est occupé de moi plusieurs fois et je me suis un peu disciplinée et j'ai arrêté de me dire au travail de mon patron. Mais j'en parlais toujours à Dave à la maison car après tout, c'est derrière les portes fermées et c'est privé et c'est mon mari. Nous utilisons cette excuse, vous devez décharger sur quelqu'un. Et donc, Dieu a commencé à s'occuper de moi là-dessus et il m'a dit, et ce qu'il m'a dit m'a tellement impressionné. Il m'a dit, Joyce, il ne s'agit pas tant de la personne à qui on se confie que des paroles, des paroles elles-mêmes. Et où que tu sois dans ton problème, moi je t'écoute. Amen. Je vais vous dire quelque chose pour illustrer et je vais le répéter plusieurs fois ce week-end. la chose la plus dure que quiconque ait jamais à faire dans sa vie, c'est d'avoir un problème et de ne pas dire quelque chose de négatif. J'ai eu un accès de colère mineure cette semaine. Non pas majeure, mais mineure. Une colère qui a duré cinq à sept minutes. Mais quand j'ai fini, j'ai dû me repentir de mes commentaires négatifs et de mon attitude négative. Et je me suis dit que c'était drôle car je me préparais à prêcher là-dessus. Vous savez, le diable aurait aimé que je culpabilise trop pour monter en chair et prêcher là-dessus, mais je ne supporte pas ces trucs, donc je vais vous le dire carrément. Vous savez, je dois combattre ça comme tous les autres. Mais vous savez ce que j'ai décidé dans ma vie ? La bonne nouvelle est qu'il y a dix ans, ma colère aurait duré trois semaines. Donc je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais autrefois. Je fais des progrès. Et vous savez, quand nous piquons une crise de colère, nous disons les choses les plus stupides qu'on puisse dire. Non mais des trucs vraiment stupides. Par exemple, personne ne m'aime. Dave m'a regardé et m'a dit, est-ce que tu as dit que personne ne t'aime ? Non mais des choses stupides, vraiment stupides, stupides, stupides. Donc nous devons tous écouter ceci et nous devons tous aller de l'avant. Et puis-je vous dire quelque chose ? Quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire, nous devons les considérer comme n'importe quel péché et nous en repentir. Et c'est quelque chose que tant de gens ne font pas parce que ce n'est pas un hoop. Ce n'est pas un contre-temps dans la vie. Je vais vous montrer ce week-end que si nous ne repentons pas et nous ne couvrons pas ce péché du sang de Jésus, nous ouvrons une porte au diable dans bien des cas. Hum, les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit, de l'esprit. Vous savez, les paroles sont intéressantes. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. Donc les paroles opèrent dans le royaume de l'esprit car vous ne pouvez pas les voir et pourtant elles ont un effet. Quelqu'un vous dit quelque chose et cela vous affecte de l'intérieur. Cela peut soit vous élever, soit vous démolir. Il y a des milliers de gens dans ce bâtiment et vous êtes tous comme ça. Pourquoi êtes-vous venus ici pour m'écouter parler? Pourquoi? Parce que je dis à haute voix les paroles de Dieu et vous avez vous-même expérimenté que la parole de Dieu peut sûrement changer votre pensée et changer votre point de vue et changer votre attitude et changer votre vie. Dieu nous a donné un don qui est très précieux, sa parole. La parole de Dieu est le plus grand don que nous ayons et que vous le sachiez ou non, vous avez déjà écouté beaucoup de la parole ce soir. Nous avons chanté la parole, nous avons exhorté avec la parole. Même quand je vous ai parlé de notre matériel spirituel, j'ai dit que ce matériel contenait la parole pour que vous puissiez le prendre chez vous sur une bande et continuer à être élevé et changé. La Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour votre vie, mais que votre pensée doit être complètement renouvelée par la parole de Dieu pour voir ce plan se réaliser. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez transformés et changés en l'image de Dieu de gloire en gloire en gloire. » Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous libérera. » Il y a tant de merveilleuses promesses concernant la parole. Parlons des paroles, des paroles que nous parlons et des anges. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a assigné des anges dans votre vie pour vous aider et vous protéger ? Nous n'y pensons pas assez, mais je vous encourage à prendre l'habitude de remercier Dieu pour les anges qu'il vous a assignés pour vous aider. Mais certains de vos anges sont extrêmement ennuyés. Ils aimeraient vraiment que vous les laissiez faire leur travail et que vous leur donniez quelque chose pour qu'ils puissent travailler et que vous arrêtiez de les entraver à tout bout de champ. Maintenant, psaume 103, 20. « Bénissez l'Éternel avec amour, avec reconnaissance, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Maintenant, qu'écoutent les anges à votre avis ? La parole de Dieu. À quoi prête-t-il l'oreille ? Qu'est-ce qui les touche ? Qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qui les incite à travailler ? Non pas les murmures, non pas les plaintes, non pas le ronchonnement, non pas les critiques, non pas les commérages, non pas le rapportage. La parole de Dieu. Ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Hébreu 1, 14 dit que « Ces anges ont été donnés par Dieu à tous ceux qui ont hérité le salut, que tout le monde dise c'est moi. » Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Si vous voulez que vos anges vous aident. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous devez leur donner quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Et donc, la meilleure chose que nous puissions faire si nous avons des ennuis, c'est de dire « Je crois la parole ». Je crois que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont vraies. Vous devez connaître assez de la parole pour pouvoir dire « Dieu a dit ». Dites quelque chose de la parole qui s'applique à votre situation. Je ne dois pas craindre parce que Dieu est avec moi, ou bien selon le cas. Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par le Christ. Et non pas si vous perdez votre travail. « Oh, j'ai perdu mon travail. Que vais-je faire ? Tous mes espoirs sont anéantis. Je suis sans le sou. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je n'aurai jamais de chance. » Et donc, vous savez, les anges sont comme « Allez, donne-nous quelque chose pour pouvoir travailler. » Est-ce que vous comprenez ? « Veux-tu me donner un petit quelque chose pour que je puisse travailler ? » « Dis quelque chose pour que je puisse travailler. » Vous pourriez donc essayer de dire quelque chose comme « Bien, j'ai perdu mon travail. » Cela ne me transporte pas de joie, mais je crois que Dieu a un meilleur travail pour moi. Et je crois que quand je sortirai chercher du travail, j'aurai la grâce du Seigneur partout où que j'aille. Je me fie complètement à Dieu. J'ai des anges. Seigneur, libère-les et laisse-les ouvrir des portes pour moi en ce moment. Ces anges seront heureux parce qu'ils pourront vous aider et travailler pour vous. Amen. Maintenant, je vais vous le dire en avance. Quand vous êtes vexés, bon sens, c'est dur. Parce que tout en vous veut parler de ce que vous ressentez. Amen. J'en ai vraiment assez. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui essaye de vous calmer, vous aurez envie de le gifler. Non. Et je vais vous dire ce que je déteste. Que quelqu'un de ma famille me dise, « Eh bien, je connais une dame pasteur qui dit… » « Talkin'Virre » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501